Symbole soucrève Plusieurs recherches ont été menées et un grand nombre de livres ont été écrits sur les symboles utilisés par l'idéologie nazie. Les résultats de ces recherches ont clairement révélé que la mythologie mystique dont nous avons préalablement parlé était à l'origine de l'idéologie. Le symbole le plus connu des nazis était la croix gammée, le symbole du parti lui-même. Pourtant, la croix gammée n'était pas la découverte du parti ni même une nouvelle découverte. Ce symbole païen, fréquemment utilisé par Adolf Lanz dans son magazine Ostara, a été adopté par les nazis qui subaient le magazine et a été choisi comme leur symbole officiel. Dans les années qui suivirent, les officiers nazis, qui s'étaient totalement identifiés à ce symbole, l'utilisèrent partout, des décors des murs aux sceaux gouvernementaux. Les cérémonies dans lesquelles l'ancienne culture païenne était ravivée, avec une telle perversion, se transformaient en rituel de géant. Les cérémonies dans lesquelles l'ancienne culture païenne était ravagée, avec une telle perversion, se transformaient en rituel de géant. Les guerres entre les nains et les géants constituaient une part importante de la légende d'Atlantis. Des structures géantes ont donc été construites. Des artistes allemands ont été mis à l'oeuvre pour bâtir des statues géantes. Les architectes d'Hitler ont conçu la place dans laquelle 500 000 personnes pouvaient tenir des rassemblements. Hitler passait du temps devant des modèles de résidences géantes qui peuplaient ses rêves et perpétuaient ses rêves d'Atlantis. Un modèle d'un dôme géant de 220 mètres était planifié pour une construction à Berlin. Pendant que d'une part, les nazis construisaient leurs résidences géantes, leurs statues et leurs stades, d'autre part, ils commençaient à traduire leur idéologie obscurantiste dans la réalité. L'idée du plus grand et du plus impitoyable massacre de l'Histoire était sur le point d'être mis en pratique. La prétendue théorie scientifique derrière ce génocide avait été proposée un siècle auparavant. Nous avons à présent vu comment le nazisme était basé sur une croyance païenne. Pourtant, les nazis mettaient en avant le mensonge que leur idéologie était soutenue par la science moderne. L'élément qui les avait encouragés le plus à cet égard est la théorie de l'évolution de Darwin. Le darwinisme, qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme une opinion scientifique par certaines personnes, n'était en fait rien de plus que la répétition d'une série de prétentions non scientifiques faites par des philosophes athées de la Grèce antique. Selon la prétention tordue de Darwin, l'homme était soi-disant une espèce d'animal et la seule façon pour lui de progresser était à travers le conflit. Les découvertes scientifiques devaient plus tard révéler que ces prétentions étaient entièrement fausses. Mais ces découvertes n'avaient pas encore été faites au début du XXe siècle. C'était sur cette base d'ignorance que la montée fulgurante des nazis a eu lieu.